L'actrice Fanny Ardent fait partie du panthéon du cinéma français. Si peu de comédiens peuvent se targuer d'une telle carrière, elle a également formé avec un immense cinéaste français un couple emblématique du 7e art. Ce dernier n'est autre que le réalisateur François Truffaut, icône de la nouvelle vague à qui l'on doit de véritables classiques tels que Les 400 coups, La nuit américaine ou encore Jules et Jim, pour ne citer qu'eux. Malheureusement, leur histoire a viré au drame. En effet, François Truffaut est décédé le 21 octobre 1984 des suites d'une terrible tumeur au cerveau. Et ce alors que l'actrice venait d'accoucher de la deuxième de ses trois filles, Joséphine, sa première fille Lumière est née en avril 1975 de son amour avec Dominique Léverde, sa troisième fille prénommée Baladine en avril 1989 et est issue de son union avec Fabio Conversi. Un traumatisme sur lequel Fanny Ardent était revenue en interview pour le journal Le Monde en 2021. Il est mort et tout a sombré très jeune. L'idée de la mort m'a accompagnée, peut-être à cause de mon éducation religieuse. Je n'ai pas attendu de la connaître pour savoir qu'elle arrivait très vite. J'ai toujours eu le sentiment de l'éphémère. Pourtant, il y a eu un avant et un après. Si esti comme si j'avais mis longtemps à plonger et que quand j'avais réussi à le faire, la piscine s'était vidée. Je me suis fracassée, déclarait-elle alors à ce sujet. Son couple avec François Truffaut, l'homme de sa vie, demeure pour autant mythique dans l'histoire du cinéma français. Tout était lié, tout se rejoignait. Je suis entrée dans un rêve éveillé. Ce moment a été le climax de ma vie, le tournage, la sortie du film, et puis le tournage de Vivement Dimanche. Il y avait chez François Truffaut ce que j'ai toujours aimé chez les êtres passionnés par ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont. François était un outsider, quelqu'un qui s'était fait tout seul. Il n'avait pas de snobisme, il ne cherchait pas à plaire, il ne se vendait pas. Comme moi, il mettait l'amour au-dessus de tout. Il m'a réconcilié avec la douceur. Il m'a appris qu'on pouvait être doux et passionné à la fois, avoir des fêlures, des excès. Il est mort et tout a sombré, concluait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada